Salut les amis, nous voilà un retour au bord de l'eau, dans mon laboratoire on va dire, le plan d'eau je connais bien, donc pour essayer la canne, la nouvelle canne que je viens d'acheter, la margeur response, en 8m50. Donc je pêche uniquement de bordure, de toute façon c'est une canne de bordure, donc je me suis éloigné du poste, et l'avantage de pêcher avec une canne de 8m50 c'est que vous pouvez vous éloigner un peu du poste, faire moins de bruit, mais pêcher quand même sur une berge, donc là en fait je suis à 8m50, vous verrez le poste après, et en fait je pêche à 4m50 de la berge, dans un trou, sous une branche, vous verrez tout à l'heure. J'ai préparé deux kits, donc le premier kit petit flotteur avec deux plombs, c'est tout, et une bague pour pêcher au baby corn. Et la deuxième, avec un flotteur que j'essaye, c'est le rhum, pour pêcher à la pâte. Je pêche à peu près dans, vous pouvez voir, à peu près 1m, 1m10 de fond. Voilà, donc en pâte, j'utilise de la pâte un peu collante, je l'ai fait un peu, je l'ai volontairement peu mouillée, donc ça fait presque une one-to-one en fait. Et tout le monde n'a pas, sauf capot, le baby corn. En fait, c'est vraiment très simple. J'ai aussi du pelémou, de chez Sonubes, du F1, j'ai un poste, j'ai amorcé, donc en fait je prends des petites coupelles, la coupelle tout simplement comme ça pour l'instant. Je mets quelques baby corn dedans, je mets ma pâte et je viens mettre au fond, voilà. Donc je vous propose maintenant d'assister à voir ce que vaut la canne. Je l'ai déjà testé, pour l'instant j'ai fait 3 poissons, des petits poissons. Ce que je peux dire, c'est que la canne est vraiment bien raide, c'est bien ce qu'ils disaient, au ferrache assez violent quand même. Donc le mieux c'est de vous montrer en réalité, en espérant que les poissons n'aient pas peur des caméras. Voilà, à tout de suite. On va redémarrer la pâte. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Je mets un petit bout de pâte là, volontairement je tente un coup, j'essaye un truc. Je mets une petite bouchée, pour voir quelque chose. Bon alors comme on dit, la pâte c'est super comme pêche. Seul problème, c'est beaucoup de fausses touches. Donc là je redémarre à la pâte, dans mon trou. Je suis imposé ma pâte et mes quelques baby-corns de la coupelle. Donc là, vous pouvez constater, j'ai volontairement mis l'antenne de mon bouchon au maximum. Normalement, c'est des grandes antennes. C'est prévu logiquement, c'est pour quand vous avez des fonds qui changent de hauteur, pour avoir toujours la pâte à une certaine hauteur, au moins au moins dans le fond, parce que la pâte est posée dans le fond. Mais là, comme c'est un plan d'eau où les poissons sont vachement éduqués, ils sont habitués à être piqués, donc j'ai des touches. Donc l'avantage d'avoir mis la grande en tête, c'est que quand vraiment mon antenne est complètement coulé, je ferme. Et j'ai moins de déchets qu'avant, parce qu'en plombant, en mettant l'antenne, en sortant l'antenne de 2-3 cm, bah 2 cm, quand je ferais, à chaque fois, je ferais dans le vide. Donc là, je l'ai volontairement mis comme ça. Je vais voir ce que ça va donner et on va bien voir. Ah, une touche. Ah, elle n'est pas coulée. Là, je l'avais encore l'antenne. Je ne vais faire pas le boudin. Ah, le poisson est sur le cou. Ah, elle touche mes skins, ça. Ah, clé. Oh là là. Décroché. Aïe, 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 aïe. Ah, jamais. Je vais changer d'hameçon. Bon, j'ai remis un hameçon, là. Je ne veux pas perdre mon temps. Ça fait 2-3 poissons que je décroche à la suite. Je pense que l'hameçon était un peu émoussé. Il piquait encore un peu, mais bon. Je préfère changer, ce n'est pas la peine. C'est bien beau de faire voir des touches, mais il faut au moins ramener le poisson quand même en épuisette. Donc là, j'ai remonté. J'ai posé la canne sur le support. Allez, les conditions, c'est limite. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage. On va entendre du vent. J'ai des petites bulles sur le cou, donc j'ai encore du poisson au fond. Ah, c'est encore une tape. Ça y est. Je vais reprendre la canne à la main. J'ai des montants. Ah ! Touche violente. Fais rajouper. C'est la pâte. Voilà, attelé. Ça va pas. Donc là, il y a vraiment de la réserve par rapport à la Monster Carp que j'avais, que j'ai toujours bien sûr, mais elle travaillait, je veux dire, elle travaillait plus. Celle-là est vraiment très, très rigide. Donc, on peut tirer dessus quand même. Franchement, c'est vrai que... Bon, par contre, l'épuisette, ce n'est pas l'épuisette qui est conseillé pour pêcher au cou. Mais quand on n'a pas de cerveau, je suis parti, j'ai voulu prendre le matériel minimum et j'ai oublié mon épuisette. Donc, heureusement, l'association... Ouais, c'est dans l'épuisette. C'est pas évident avec cette épuisette-là, mais bon, c'est toujours mieux que rien du tout. Il faut que je rentre à la maison. Hop. Bon, un petit poisson de 4 kg, quoi. Piqué sur la lèvre extérieure. Hop. Ouais, ça va aller le coup de changer d'hameçon. Je vais juste te la montrer. Voilà. J'ai le petit fish. Hop. Allez. Voilà. Bon, bah, ça le fait quand même. On va essayer d'en faire un deuxième. Donc, à la pâte. Bon, bah, je suis satisfait du... de la canne. Ce que je vois, maintenant, il faut que... on va voir si j'arrive à... en fin de soirée taper des poissons un petit peu plus gros. Et pour une première mise en main, euh... j'ai de la réserve. Euh... Je suis assez confiant, quand même, hein. J'ai encore des doutes sur cette canne-là en disant, ouais, c'est pour faire des poissons de 3 kg. Non, non. C'est pas marqué Monster. Mais, euh... mais, euh... les poissons de 8 kg, vous les sortez sans problème. On verra bien si j'ai la chance qu'on commence de faire un... un beau poisson. Tout le monde en profitera. Bon, j'attends pas très très longtemps les touches, hein. Bon, là, vous voyez pas forcément le combat. Je suis désolé. Je vais remettre les caméras autrement après, euh... pour que vous puissiez profiter des combats. Parce que comme le poisson est là, on va en profiter. Vous voyez, on va travailler... On va travailler la canne. Ah, ça fait plaisir. Je suis venu faire une pêche rapide, euh... comme un gamin, euh... qui veut essayer son nouveau joujou, et je me fais plaisir, là. C'est très... Il faut pas grand-chose dans la vie, des fois, hein. Ça fait du bien. Et puis le partager, en plus, c'est encore mieux. Voilà. La pêche à la cape. La carpe au cou. C'est aussi une autre façon de pêcher. Et c'est sympatoche. Bon, là, je m'amuse. C'est pour l'épuisage, hein. J'ai vraiment pas l'épuisette qu'il faut pour faire ça. Le manche est très... est très court. Donc, faut vraiment que je fasse attention au kit, euh... quand je me rapproche de la berge. Parce que là, un coup de tête et... le kit est... Ouais, franchement, euh... Alors là, je suis en élastique, euh... C'est drôme. C'est les verres en 3 mm creux. Euh... Bah, vous regarderez, j'ai fait une vidéo comment monter, euh... des élastiques, euh... sur un... un kit stripa. Comme ça, vous pourrez regarder, euh... dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien, euh... la descriptif dans la vidéo. Ça, vous pourrez la retrouver. Je crois que je vais m'éclater, hein. Sincèrement, euh... Je regrette pas mon achat. De toute façon, pour l'instant, tout ce que j'ai acheté, euh... j'ai été conseillé, et puis euh... Je suis pas déçu de ce que j'ai acheté, quoi. C'est important aussi. Voilà. Hop. Bon, c'est des poissons de... Pour l'instant, c'est pas des... des monstres non plus, mais... C'est des poissons de 4 kg. Ah, celle-ci, elle fait 3,5 kg, quoi. On va peut-être monter en poids après. C'est mieux de voir le poisson. Ah... Elle l'a sauté carrément dedans, là. Hop. Fuck. Ouais, c'est un poisson... Je pèse pas, ça fait 3,8 kg, ça. 3,8 kg, euh... 4 kg, quoi. Mais bon, c'est du fish. Bon, je comprends pourquoi j'arrive pour l'instant encore, euh... à les monter facilement en surface, hein. Voilà, joli poisson. Voilà. C'est parti. Bon, je vous abandonne quelques minutes. Je vais replacer les caméras autrement pour que vous puissiez profiter des combats, comme j'ai pas mal de touches. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est reparti. Il y a de l'activité sur le cou, là, ça arrête pas de buller. On va remettre de la pâte. Hop. Les conditions sont pas terribles, mais c'est la Normandie. Fini le soleil. Bon, on a pas de pluie encore, mais... Allez. On y retourne. Ouais, vous savez, j'ai pas attendu longtemps, hein. Pourtant, euh... Tant de changer les caméras et tout, euh... Le poisson, il est là, hein. Bon, on est en fin de soirée avec les pêches de bordure. Je suis désolé, hein. C'est le poisson qui décide. Alors, le cadrage, malheureusement... Donc là, la canne travaille bien. C'est joli, ça. Moi, je travaille beaucoup, euh... ce que je fais, hein. Ce que j'ai vu en Angleterre. Après, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais j'essaye de travailler uniquement avec le kit. Je ramène le poisson, euh... sur mon poste. Et après, je le travaille uniquement avec le kit. Ça évite de... d'esquinter... les embouts d'à côté. Voilà. Là, il est en surface. On est dans les mêmes poissons, hein. Même calibre. C'est peut-être un petit peu plus beau. J'ai bien fait de changer mon hameçon, hein. Parce que là, à chaque touche fer, je les ai. C'était bien l'hameçon qui était moussé un peu et qui décrochait. On se fatiguer un petit peu le poisson. On s'est fatigué un petit peu le poisson. On s'espère alors que ça se voit à la caméra, que c'est en profiter. On a le problème d'avoir un petit manche d'épuisette. Voilà. C'est un peu plus embêtant, mais bon. J'ai une épuisette. C'est le principal. On prend son temps. Que du plaisir. Et du partage. Ouais, c'est un poisson pareil. C'est la même chose. C'est une commune. Piqué dans la lèvre inférieure. On va faire une remise au brancard. Pour que vous puissiez voir un petit peu quand même. Voilà. La petite commune. Allez. On va chercher mamie. Ah bah il y en a qui bouge là. Hop. C'est reparti. Il va falloir que je prévois un assistant si ça continue là. Parce que tout seul, c'est dur quand même. Se concentrer à la pêche. S'assurer des caméras qu'elles fonctionnent correctement. Le son aussi. Comme je disais l'autre fois. Je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais parce que j'aime ça. Et j'aime partager. Si ça peut permettre ces vidéos à des jeunes qui regardent. Ou des gens qui auront envie de se faire découvrir la pêche. Ça leur donne envie de pratiquer cette pêche. Et bah ça sera gagné pour moi. Donc pour l'instant, je continue à la pâte. Je n'ai pas une ligne pour faire de la compète. Façon de parler. Parce qu'elle s'en mêle et tout. Je pense que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser. Je vais en refaire une propre. Parce que le filtre est vrillé et tout. Mais bon là. Pour essayer la canne ce soir. Parce que le but de cette petite vidéo. C'était de pouvoir vous montrer un petit peu la canne en action. C'est super. Encore des touches. Vous en profitez. Vous avez vu l'activité. Il y a un poisson qui remonte dessus. Le poisson est sur le cou. Donc ça s'appelle de la pêche. Fish after fish. La pêche à la pâte. Ça fouille derrière. Il y a des poissons sur le cou. Alors je n'ai volontairement pas mis de pelée. Parce que si ça tombe ça va me faire mentir. C'est parce que je ne voudrais pas toucher les esturgeons. Le but c'est que je voulais faire vraiment que de la carpe aujourd'hui. Et je sais que si je mets du pelé ça fait rentrer les esturgeons sur le cou. C'est sympa à pêcher aussi. Bien au contraire. J'aime bien. Mais là c'est vraiment. J'essaye de cibler vraiment la carpe. Ou l'amour blanc. Par un amour blanc par accident. Quoi qui viendrait. Ça serait sympa aussi. Les gens qui ont l'habitude de pêcher à la pâte. Je pense qu'il y en a quand ils vont voir cette vision. Ils vont dire ça ça se faire. Hop. Voilà. Vous voyez. C'est vraiment ce que je disais. Là on a. Ce que je disais tout à l'heure. Et il va aller se mettre sous les branches. C'est normal. D'avoir volontairement laissé mon antenne complètement sortie. Ça me permet vraiment de ferrer correctement. Quand l'antenne est complètement coulée. Là je veux faire. Parce qu'avant je laissais sortir de 2 cm. Et à chaque fois une touche sur 2 ou une touche sur 3. Je faisais. Je réussis à avoir le poisson. Là au moins je suis sûr que quand l'antenne est coulée. Complètement. Je peux ferrer. Et là. Vous voyez. Je ne loupe pas. C'est touche après touche. Là je fais les poissons. Voilà. C'est sympa. Franchement là je m'éclate. Sincèrement. Je ne sais pas ce que va donner la vidéo. Mais. Je ne sais pas. Ça ne sera peut-être pas l'image de ce que je vis actuellement. Mais. C'est vraiment sympa. Là. Elle me fait un super combat. Elle tire là. Et là. La canne. Franchement. Ah. Je m'éclate. Je m'éclate. Merci Preston. Beau matériel. Merci beaucoup. Même dommage que ce soit que les anguets qui en profitent. Je suis vraiment désolé pour le bruit sonore. C'est le vent. La circulation. Je ne sais pas ce qui se passe. D'habitude c'est plus calme que ça. Mais bon. J'espère que vous m'entendez correctement. Je vous invite à partager cette vidéo. Si vous la trouvez sympa. Un maximum. Le but c'est de partager. Et de faire voir un peu ce que c'est la pêche à la carpe au cou. A ma méthode. Attention. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Et que ce que je fais c'est bien. Mais le but à la base c'est de pêcher et de faire du poisson. Je pense que c'est ce que je suis en train de vous montrer. En plus j'ai la chance de pouvoir vous montrer aussi ce que vaut la canne. Bon. Pour l'instant je ne peux pas non plus en tirer des conclusions non plus. C'est du bon matériel. Ce que je vois par rapport à la comparaison de ce que j'avais avant. Maintenant il faudra voir avec des poissons plus gros. Parce que je sais que j'ai eu quelques réponses en disant qu'ils avaient des doutes sur la faisabilité de monter sur des poissons de plus lisse. Moi à ce que je vois là franchement il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. A voir. Mais comme je dis si vraiment je suis si je m'aperçois que ce n'est pas possible je le dirais. De toute façon je n'ai rien à cacher. Elle commence à monter en taille. C'est assez sympa. Voilà. Et le poisson j'ai l'impression qu'il fait esprit de ne pas vouloir être sur la caméra dans le... Voilà. En tout cas je m'éclate. C'est bon. C'est on va dire des poissons un petit peu plus gros qu'on a l'habitude de faire dans les fricheries anglaises. Parce que là je suis dans les poissons de 4 kg. On va dire 3 kg, 8 kg, 4 kg. Je n'ai pas pesé mais bon. Mais il y a plus gros normalement. Mais bon. On va être patient. Je me fatigue vraiment. Parce qu'avec l'épuisette là, le petit manche, c'est vraiment pas Patrick. Mais tant pis pour moi. La prochaine fois je ferai attention, je n'oublierai pas mon épuisette. Donc là il faut que je fasse attention. Parce que là. Voilà. Donc là c'est un petit coup du soir. La pêche est en bordure le soir. Ah bah je ne l'ai pas piqué par la gueule. C'est pour ça là. Donc celle-ci elle compte pas. De toute façon de parler. Elle s'est piquée sur le côté. Donc vous voyez, je traque sans problème. Il faut rester quand même prudent. C'est pas parce que c'est des cannes qui sont puissantes qu'il faut ramener ça comme un bourrin. Hop. Ah et les tracteurs et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est brouillon hein. Franchement. Bon. Allez essayer de taper une mammouth. C'est pas moi qui décide, c'est le poisson. Ce que je remarque quand même, c'est que ça monte en poids tout doucement. Je continue à la pâte. Pour l'instant que j'ai pas de fausse touche, que j'en décroche pas. Voilà. Un petit pubicorne. J'en mets quoi ? Une dizaine dans la coupelle. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Y'a plus qu'à attendre la touche qui va arriver rapidement normalement. Ah. Et bah voilà. C'est arrivé. Donc la première décroche. Donc je vais rester une deuxième fois. Et si je vois que ça redécroche, je passe au baby-corn. Directement sur une bague. Là, c'est parti comme une furie. Là, je vais remettre juste la pâte. Je vais pas remettre de baby-corn. Je vais la mettre comme ça. Elle tient à la hameçon. Hop. Ha ha. Ça. J'aime pas quand ça fait des touches comme ça. Là. Je dirais que c'est un poisson qui est éduqué, hein. En force d'être piqué. Ah. Je l'ai. Je l'ai eu. Voilà. Franchement. J'ai trouvé le bon matériel pour ce plan d'eau. Voilà. C'est ça que je veux dire. Le type de poisson que je pêche, c'est ce qu'il me fallait. Allez, viens mes mères. Ah, c'est trop. Mange trop court. Mange trop court. Mange trop court. Hé hé. Allez. Ah. Ah ouais. Ça, 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 c'est ma punition d'avoir oublié mon épuisé. Et encore là, ça va. C'est des petits poissons. Ah, ça va être. Voilà. Yes. Voilà. Allez. On continue. Ça monte en poids quand même. Piqué dans la lèvre, toujours pareil. Au niveau du barbillon. Ah, là, j'en ai pris plein, là, trop. Allez. On va aller la remettre. Bon, les amis, je vais arrêter la vidéo là. Il me reste à peu près une heure et demie, deux heures de pêche. Je voudrais quand même en profiter un petit peu. Je voudrais quand même en profiter un petit peu parce que, comme je vous disais, bon, c'est bien de partager, mais faire la vidéo, pêcher, comme je le dis assez souvent, quand vous êtes tout seul, c'est pas évident. Surtout que j'essaye de faire quelque chose d'à peu près potable. Donc, je gère trois caméras, il y a les problèmes de batterie qui se vident et tout ça. Donc, c'est pas évident. Donc, je voudrais en profiter une petite une heure et demie. Puis, peut-être que si je fais des beaux poissons, de toute façon, il y aura les photos. Ce que je peux dire, c'est que je suis satisfait du produit. Response, canne de bordure 8 mètres 50. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, je vous invite à regarder celle que j'avais fait pour présenter le produit. Moi, ça me convient par rapport à ce que je fais, par rapport au plan d'eau que je pêche sur le petit laboratoire là où je peux faire mes essais. Franchement, ça me va bien parce que je suis impatient. C'est de taper un poisson de plus de 8 déjà, puis 10 ou 14, comme j'ai pu faire sur l'autre. Il y a de la réserve. Franchement, on est confiant avec. On peut tirer un peu sur la canne. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à regarder cette vidéo. Comme moi, j'ai passé un agréable moment à pêcher en votre compagnie. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas que ça soit constructif, bien sûr. Je fais le mode, c'est partagé. Après, même si vous avez des accords par rapport à ce que vous avez vu ou des remarques, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez, pour que je puisse aussi m'améliorer moi, parce que je suis loin d'être parfait, loin de là. J'ai des défauts comme tout le monde. Le principal, c'est faire du poisson. Je ne fais pas de compétition. Là, c'est le but. C'est de partager avec vous un moment au bord de l'eau, en vous découvrant un produit que j'ai acheté. Pour les gens qui découvrent aussi cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Là, il se met à pleuvoir. Ce n'est pas bon pour la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.